La reine a rendu hommage au travail extraordinaire de sa fille la princesse Anne dans une série de publications sur les réseaux sociaux ce week-end. La reine Elisabeth II, 95 ans, apprécie énormément le dévouement de sa fille, la princesse Anne, au devoir royal et a montré son appréciation avec un geste public ce week-end. La princesse royale, 70 ans, est l'une des membres les plus travailleurs du cabinet et la semaine dernière, elle a effectué des missions tous les jours du lundi au vendredi. La reine a rendu hommage au travail d'Anne dans une série de tweets de son compte Twitter officiel de la famille royale. Le premier disait, lundi, la princesse royale a ouvert le Magpie Center Sensory Garden, domicile de West Norfolk Riding for the Disabled Association avant de visiter le nouveau bungalow club de la Royal Yachting Association à Smetissam Beach. Le second a déclaré, mardi, la princesse royale a assisté à un service de dédicace pour un mémorial à Norwich Cathedral Close à la mémoire de 97 soldats qui ont perdu la vie dans un massacre à le paradis, en France, en 1940. Le troisième disait, mercredi, la princesse s'est rendue à The Box à Plymouth pour ouvrir officiellement le musée et voir sa nouvelle exposition de figure de proue de la marine britannique. Arobas The Box Plymouth.et le quatrième a déclaré, jeudi, son Altesse royale a rendu visite à Arobas Bristol Aero dans son rôle de patronne pour ouvrir leur nouvel atelier de conservation en action. Les visiteurs de l'atelier découvriront les outils et techniques utilisés pour fabriquer des avions et auront un aperçu de la vie dans les premières usines d'avions. Le cinquième a déclaré, vendredi, la princesse a assisté au 149e championnat ouvert au Royal Saint-Georges Golf Club dans le Kent. Au cours de la visite, HRH a visité le golf sur le green du 18e avant de parler aux joueurs juniors impliqués dans les championnats ouverts. Des dizaines de fans ont réagi au tweet en faisant l'éloge de la travailleuse princesse royale. Un utilisateur de Twitter cesse d'exclamer, le travail le plus dur royal. Super terre à terre. Et ne jamais se plaindre. Elle sait ce que signifie devoir. Bénila, un autre a déclaré, wow, tant d'engagement cette semaine. Elle représente toujours magnifiquement la couronne partout où elle va. Un troisième a ajouté, elle est la bête de somme de la famille. Elle établit un rythme que peu de gens peuvent suivre. A représenter sa mère fidèlement et parfaitement pendant toute sa vie d'adulte, un quatrième est intervenu. Merci à TPR d'avoir mis en lumière ces belles causes et d'avoir si bien représenté LHMTQ une fois de plus. Anne était extrêmement proche de son père, le prince Philippe, et a apporté un soutien vital à la reine après sa mort en avril. La stoïque princesse royale a effectué plusieurs engagements avant les funérailles du duc et immédiatement après. Anne vit à Gatcombo House dans le Gloucestershire avec son deuxième mari Timothy Lawrence. La demeure seigneuriale était un cadeau de la reine à Anne après son mariage avec son premier mari Mark Phillips en 1973. Les enfants d'Anne, Zara Tyndall, 40 ans, et Peter Phillips, 43 ans, vivent tous deux dans des propriétés du domaine. La semaine dernière, Tim a rejoint Anne lors d'une journée pour regarder le golf dans le Kent. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501